Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la stabilité politique a favorisé la croissance économique du pays. Le taux de croissance est en effet à la hausse. Le président Alassane Ouattara n'a pas manqué de le souligner dans ses voeux à la nation. Bilan sécuritaire pour le président malien Ibrahim Boubakar Keïta. Quelle perspective pour sortir le pays de l'insécurité persistante ? Les détails à suivre dans cette édition. Le président Burkina Biroc, Marc-Christian Caboret, soutient que les relations de coopération avec son voisin ivoirien se portent bien. C'était lors d'une interview exclusive sur Africa 24. Mais avant de développer ses titres au Niger, le dépôt des candidatures à la présidentielle de février 2016 s'est clôturé ce 2 janvier 2016. L'actuel président, Mahamadou Issoufou, se porte candidat à sa propre succession. On retrouve également une dizaine d'autres postulants. L'ancien président de l'Assemblée nationale nigérienne, Mahamadou par exemple, se portera également candidat à l'élection présidentielle. Il est toutefois détenu en prison. Après son retour d'exil, il espère désormais un avis favorable à sa demande de remise en liberté provisoire. Eurogain de dynamisme dans l'économie ivoirienne. Grâce à la stabilité politique, des réformes économiques ont pu être entrepris depuis 2011. La Côte d'Ivoire ambitionne d'être un pays émergent. À l'horizon 2020, le pays a enregistré durant ses trois dernières années une croissance moyenne de 9%. Le gouvernement vise à partir de 2016 un taux de croissance à deux chiffres. Par ailleurs, ce renouveau économique s'inscrit dans le cadre d'une politique de lutte contre le chômage. Enfin, un fonds de 47 milliards de francs CFA a été mobilisé pour la création d'emplois durables. Olivia Ayere-Dobré. Paix et croissance économique, un bilan positif pour la Côte d'Ivoire, selon le président Alassane Ouattara. Lors de son traditionnel discours à la nation à la veille du Nouvel An, le président Alassane Ouattara s'est félicité de la prospérité et du climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire à l'issue de l'année 2015. Notre pays vient de renouer avec ce qui fait sa réputation en Afrique et dans le monde. Je veux parler de sa stabilité politique, du climat de paix qu'il offre à nos concitoyens et enfin de la prospérité de notre économie. En effet, 2015 a été une nouvelle année de forte croissance économique pour la Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis d'accroître les revenus des populations. L'année 2015 restera également une année charnière qui aura vu notre pays organiser dans la paix et la sérénité. Une élection présidentielle dont tous les observateurs s'accordent à dire qu'elle a été exemplaire, crédible et transparente. Lors de ce discours, le chef de l'État ivoirien a réitéré sa volonté d'organiser un référendum constitutionnel en 2016 et promis de lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Il s'est aussi engagé à poursuivre des actions en faveur de la réconciliation nationale. Je me suis engagé personnellement en faveur de la réconciliation nationale et je peux vous assurer que cette réconciliation est belle et bien en marche. Conformément à mes engagements, j'ai entrepris ces dernières semaines différentes consultations avec nos rois et chefs traditionnels, nos guides religieux et les membres de la Conarive afin de recueillir leurs avis et propositions sur notre processus de réconciliation nationale. Autre moment fort du discours, l'annonce des grâces accordée à 3100 détenus de la crise postélectorale. A travers cette initiative, le chef de l'État ivoirien souhaite rassembler la nation afin de consolider la paix en Côte d'Ivoire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a formulé ses voeux de l'année 2016 au Malien. Lors de ses discours à la nation, il est revenu notamment sur la situation sécuritaire du pays. En effet, le Mali fait face à une insécurité dans le nord et de plus en plus dans le sud du pays. Le 20 novembre 2015, leur addition à un hôtel en plein cœur de Bamako, la capitale a été la cible d'une attaque terroriste. L'état d'urgence a été décrété et cela jusqu'en mars 2016. Parallèlement, le gouvernement a lancé des mesures visant au renforcement des forces de sécurité et des opérations de ratissage. Je vous propose d'écouter le président Ibrahim Boubacar Keïta. Lors de l'éternative de prise d'otage survenue cette année à Sévary, sur l'admission de Blu de Bamako, l'opinion publique a pu apprécier quelques-unes des facettes de ce renouveau de la force de défense et de sécurité. Elles ont admirablement fait montrer leur degré de préparation de bravoure, de courage, de professionnalisme et d'abnégation. Cette montée en puissance de notre système de défense et de sécurité, qui bénéficie de l'appui technique et professionnel des forces armées, nous permettra, j'en suis certain, d'avoir une meilleure gestion des risques et de menaces sur toute portion du territoire national et partant de circonscrire les effets néfastes du crime organisé et les trafics de tous genres, de tous ordres, qui constituent le terreau du développement du terrorisme. En perspective, dans le cadre de la mise en œuvre accélérée de la décentralisation et de la régionalisation, l'accent sera mis également sur l'instauration d'une dynamique de collaboration entre l'opposition locale et les forces de sécurité pour une vigilance accrue, une plus grande activation de l'énergie, une réaction plus efficace toutes les fois qu'il va falloir élever de nouveaux décisions. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, le président du Burkina Faso, Roque-Marc Christian Caboret, évoque les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les deux États sont liés notamment sur le plan économique et financier qui s'inscrivent dans le cadre du traité d'amitié et de coopération signé en 2009. Les échanges commerciaux entre les deux pays s'élèvent aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers d'euros. La diplomatie a également été évoquée avec notamment l'affaire Blaise Compaoré. La justice burkinabé demande son extradition pour l'entendre sur l'assassinat du président Thomas Sankara. Si certains craignaient une crispation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le nouveau président Roque-Marc Christian Caboret rassure, il n'en est rien. Dans une interview accordée à Africa 24 le 30 décembre 2015, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres s'est exprimé sur la question « Avec la Côte d'Ivoire, pays frère, les relations sont au beau fixe ». « Nous avons une obligation de relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous avons 4 millions de Burkina Faso qui vivent quand même en Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, pour l'instant, nous sommes dans des phases de discussion. Pour le moment, il n'y a aucun problème qui se pose. Il se posera plus tard peut-être, mais pour le moment, non. » Autre question sensible, l'affaire des présumés écoutes téléphoniques contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et d'Ibril Bassolet, ancien ministre sous Blaise Compaoré. Une affaire au cœur de l'actualité, mais sur laquelle le président burkinabé ne souhaite pas prendre parti. Pour le président Roque-Marc Christian Cabouré, il appartient à la justice de faire son travail. Même position quant à la possible implication de l'ancien président Blaise Compaoré dans la tentative de coup d'État de l'ex-régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015. « Je considère que toutes ces questions, que ce soit celui du Pouche, que ce soit celui des écoutes, toutes ces questions appartiennent à la justice militaire qui travaille sur ce dossier. Je l'ai déjà dit, nous attendons de voir la conclusion de la justice militaire. Et je l'ai dit et répété, qu'il s'avérait que véritablement ces écoutes étaient authentifiées. Je crois que de la part du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce serait une attitude, comme j'ai dit, inamicale. » Lien de ce qui se passe au Burkina Faso ne semble donc étranger à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Si historiquement les relations bilatérales ont connu des hauts et des bas, tout semble aujourd'hui indiquer que le nouveau président Roque-Marc Christian Cabouré ne manquera pas de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec son voisin ivoirien auquel son destin demeure, selon lui, indissociablement lié. L'interview du président Roque-Marc Christian Cabouré accordée en exclusivité à Africa 24 au lendemain de son investiture est à suivre sur notre antenne ce dimanche 3 janvier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité dans une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.